... Jean-Luc Raichmann et Nagui dans la même émission, ça vous dit quelque chose ? Vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir mais de 1994 à 1996, l'époux de Mélanie Page animait une émission baptisée N'oubliez pas votre brosse à dents avec l'animateur des 12 coups de midi à la narration. Le concept ? 320 candidats qui viennent sur le plateau avec leur valise, sans oublier leur brosse à dents. Chacun des candidats était ensuite susceptible de partir en cours d'émission pour un voyage de rêve au soleil pendant 10 jours. N'oubliez pas votre brosse à dents n'a pas vraiment plu au conseil supérieur de l'audiovisuel qui fustigeait le fait que Nagui interviewait les candidats avec un micro en forme de revolver et distribuait des billets de 200 francs aux participants. L'émission qui pouvait atteindre plus de 6 millions de téléspectateurs ne sera finalement pas renouvelle après le départ de Jean-Pierre Elkabach, président de l'époque de France 2 et France 3. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, une candidate se confie sur sa dépression postpartum la première émission que je suivais avec mes parents hier, jeudi 23 juin, Alexis, venu tenter de prendre la place de Cynthia, maestro actuel, s'est présenté avec un drôle d'objet dans la poche de son costume. En effet, le gérant d'un escape game en Haute-Savoie a expliqué que la brosse à dents dans sa poche n'était autre qu'un clin d'œil à l'émission présentée entre 1994 et 1996 par Nagui. Il développait, quand j'étais tout jeune en 1994, 1995, la première émission que je suivais avec mes parents disait qu'il ne fallait pas oublier sa brosse à dents. Je trouvais ça très drôle à l'époque et ça m'a donné envie de passer un jour à la télévision, ajoutait-il.Nagui de rétorquer, le CS à moins. En référence à la polémique créée par son émission. Le papa d'enfant bas âge avouait vouloir partir en voyage de noces avec sa femme Audrey dans un endroit qui les fait rêver comme Bora Bora. Alexis expliquait ne jamais avoir eu l'occasion de célébrer son union avec son épouse en raison de la naissance de leur première fille puis très vite de la deuxième. On veut abandonner les enfants, les laisser aux grands-parents et retrouver un petit peu du temps, avouait-il à Nagui. Le candidat venu Challenger Cynthia ne sera pas parvenu à détrôner la championne qui continue son aventure dans le jeu musical de France 2. Kaina Boudjid. Kaina Boudjid.